Qu'est-ce qu'une vue de base de données ? Comment créer, afficher ou dupliquer des vues dans ton espace Notion ? Quelles sont les astuces des vues liées ? Nous allons ici faire le tour des fonctionnalités des vues liées dans Notion. Une vue va nous permettre d'afficher n'importe quelle base de données de notre espace dans une page. Dans une même page, nous aurons la possibilité d'afficher plusieurs vues d'une même base de données ou de bases de données différentes. Nous pourrons appliquer des filtres à chacune de ces vues, mais également effectuer des recherches dans la base de données concernée. Si nous effectuons une modification dans une entrée par une vue liée, les changements seront appliqués à la base de données et répercutés dans chacune des vues. Nous avons plusieurs possibilités pour créer une vue de base de données. Dans une page vide, nous pouvons cliquer sur le plus, puis choisir « Vues liées » dans la liste des blocs disponibles, ou saisir « Slash liées » ou « Slash linked » en anglais. Un bloc de vue liées vide se crée. Nous pouvons choisir de l'afficher en pleine page, ou continuer le paramétrage dans cet affichage. Peu importe le choix, le résultat sera le même. Il s'agit surtout de rendre plus confortable le paramétrage grâce à la grande largeur. Ensuite, dans la liste de droite, nous choisissons la base de données existante que nous souhaitons ici afficher. Nous pouvons soit faire défiler la liste des bases de données, soit effectuer une recherche. À l'étape suivante, nous pouvons soit sélectionner une vue existante dans la base de données principale, soit créer une nouvelle vue vide. Si nous choisissons une nouvelle vue vide, l'écran suivant nous permet de nommer la vue. Choisir son type, table, commande, chronologie, calendrier, liste ou galerie. Nous pouvons choisir d'afficher ou non le titre de la base de données et activer le retour à la ligne à l'intérieur des cellules. Une fois ces premières étapes terminées, nous pouvons fermer la fenêtre disposition, soit en cliquant sur la croix, soit en cliquant hors de la zone disposition. Nous avons la possibilité de réutiliser une vue que nous aurions créée au préalable dans la base de données d'origine. Ainsi, les filtres créés seront déjà paramétrés. Nous ajoutons une vue de base de données liée, slash liée, nous choisissons la base de données à afficher, dans l'onglet suivant, nous sélectionnons la vue. Au survol des vues existantes, nous visualisons le rendu. Dans une zone vue, nous pouvons ajouter d'autres bases de données et naviguer de l'une à l'autre en cliquant sur le nom des vues. Nous pouvons ajouter une nouvelle vue ou une vue existante en cliquant sur le lien Ajouter une vue. Nous avons maintenant la possibilité d'ajouter une vue de la même base de données que précédemment, mais également la vue d'une base de données différente. Pour créer une nouvelle vue sans repartir de zéro, nous avons la possibilité de la dupliquer en nous rendant dans le menu. Nous la renommons. Nous pouvons toujours réorganiser l'ordre de nos vues. Pour réutiliser une vue créée dans une autre vue liée, nous cliquons dans le menu, sur l'option Copier le lien de cette vue. Nous pouvons ensuite coller cette vue dans une page différente ou dans une autre zone de vue liée. Nous allons commencer par regarder comment verrouiller des vues. Cette fonctionnalité est la même dans la base de données principales et les vues liées. Nous cliquons sur le menu et sur la commande Verrouiller les vues. Si nous effectuons une modification dans un filtre, un petit rond orange apparaît dans l'angle de ce filtre. Nous pouvons réinitialiser le filtre en nous rendant dans le menu de la vue, puis Filtrer. Dans la colonne Filtres, nous cliquons sur Réinitialiser les filtres. Une fois le verrou activé, la mention Verrouiller s'affiche en haut de la vue. Nous pouvons désactiver ou réactiver le verrou. Nous ne pouvons plus déplacer ou renommer les onglets dans cette vue. Par contre, nous avons la possibilité de copier le lien de chacune de ces vues. Ces copies seront modifiables. Dans les vues de base de données, nous pouvons masquer le titre en cliquant sur les six petits points. Pour l'afficher de nouveau, nous cliquons sur le menu, puis sur Disposition et réactivons Afficher le titre de la base de données. Alors dis-moi en commentaire, utilises-tu les vues liées dans ton espace Notion ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a appris quelques fonctionnalités sur Notion. A bientôt !